Comme chaque jour, à 18h30, dans la quotidienne sur LCN en direct, c'est le JT. Ce soir, c'est Félix Bollez. Faire de la France la première destination touristique mondiale, c'est l'ambition de Sylvia Pinel, ministre du Tourisme. Durant tout le mois de février, les assises du tourisme sont organisées dans toutes les régions françaises. À Rouen, les acteurs publics et privés du secteur se sont réunis ce mardi en préfecture. Les efforts existent déjà. L'important, c'est de tout mettre en synergie. L'objectif des assises, c'est de préparer au niveau régional des assises nationales. Pour préparer ces assises nationales, l'important est de faire travailler ensemble l'ensemble des partenaires. D'abord les professionnels et puis toutes les structures touristiques qui facilitent l'arrivée des touristes dans la région. Toutes les collectivités sont très engagées. Et donc, tous ensemble, la région, les départements, les offices de tourisme et tous les professionnels, nous sommes très engagés pour améliorer l'accueil et faire que nos établissements soient de plus en plus de qualité. Nous avons la chance d'avoir en Normandie de vrais professionnels du tourisme. Ils savent ce qu'est la qualité et nous allons voir aussi avec eux comment ils voient l'amélioration de cette offre touristique. Il y a des métiers que l'inconscient collectif imagine réservés à la jante masculine. Fabienne Gilles exerce l'un d'entre eux. Elle est plombier. Elle est aussi la seule femme à son compte dans l'agglomération rouennaise. Son portrait par Maëlie Château. Son domaine, ce sont les salles de bain. Fabienne Gilles est plombier depuis un an et demi. Une reconversion logique pour cette femme qui a grandi sur un chantier. Mon père a complètement rénové sa maison qui était une travaillée maison où il fallait vraiment tout refaire dedans. Et en fait, j'étais toujours sur le chantier avec mon père. Donc à lui passer des outils, à faire un petit peu le manœuvre. Fabienne est titulaire d'un master en ressources humaines. Détentrice d'un bac plus 5, elle a été cadre pendant près de 20 ans avant d'être licenciée économique. Suite à ça, je pensais que j'allais retrouver du travail rapidement. Et en fait, peut-être aussi étant donné mon âge, puisque j'avais plus de 42 ans, impossible de retrouver un poste. Donc après avoir longuement réfléchi, fait une étude de marché, je me suis dit que j'aimerais beaucoup travailler à mon propre compte. L'habitante de Bon Secours a décidé de passer un CAP plomberie. Aussitôt après, elle a créé une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Désormais, la femme plombier doit faire ses preuves. Elle assoit sa légitimité grâce à son passé de manager. Je prends aussi beaucoup de photos de mes chantiers. Donc oui, j'ai fait ma place en montrant, surtout en parlant technique, pour que les personnes que j'avais en face de moi voient que je savais de quoi je parlais. Fabienne conçoit et installe des salles de bain, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Elle fait preuve de polyvalence sur chacun de ses chantiers. C'est déjà démolir tout ce qu'il y avait, c'est refaire toute la plomberie, les cuivres, c'est installer souvent une douche à la place d'une baignoire. Donc moi j'ai la spécificité de faire le carrelage et la faïence. Donc c'est tout le carrelage de mur, enfin la faïence au mur, c'est parfois aussi le carrelage de sol. C'est l'appareillage, c'est un petit peu d'électricité avec l'installation de spots. C'est un travail très très complet. Le carnet de commande de l'artisan plombier est bien rempli. Cette mère de famille ne regrette pas son choix professionnel. Il faut essayer de se préserver, il faut essayer d'adopter les bons gestes pour ne pas trop s'abîmer le dos, les genoux, etc. Mais le fait, voilà, tout ce côté créatif, c'est quelque chose de fabuleux. C'est, voilà, à partir d'un projet, on réalise. Et ça, je crois que quand je termine une salle de bain, que moi-même je la trouve très jolie, que les clients sont très clétants, c'est ma meilleure récompense. Fabienne continuera dans cette voie tant qu'elle le pourra physiquement. Si son entreprise fonctionne mieux encore, elle envisage de recruter. Le chien à trois têtes, c'est le nom d'un curieux antiquaire de Rouen. Du mobilier rare jusqu'aux ossements d'animaux, on trouve à peu près tout dans cette boutique aux allures de briques à braques. Regardez. Caché dans un petit coin de la rue d'Amiette, dans le quartier des Antiquaires, le chien à trois têtes est une brocanterie pas comme les autres. Installé depuis deux ans, Laurent Lemaitre, le gérant de cette curieuse boutique, est un chasseur de trésors. Dans son magasin, à l'atmosphère lugubre, il y en a pour tous les goûts. Je vends des objets de curiosité, on va dire, en général. Des objets religieux, des objets scientifiques, des ossements, des animaux naturalisés, du mobilier Napoléon III. J'essaye de faire ce qu'on ne va pas voir chez les autres brocanteurs en Antiquaire. Le début de l'histoire, c'est qu'on était trois à ouvrir cette boutique. C'était une petite référence à ça. Et puis, le chien à trois têtes, c'est le cerber, le gardien de la porte des enfers. Je trouvais que ça collait bien à l'esprit de la boutique. Issu des Beaux-Arts à Rouen, fils d'Antiquaire, il suit une formation de tapisserie avant de se lancer sur les traces de son père. Aujourd'hui, la majeure partie de son travail consiste à écumer les routes de France en quête de curiosité en tout genre. Je vais dans les dépôts-ventes, je vais sur les foires à tout, je vais chez les particuliers, je vais partout où c'est possible de trouver. Je collectionnais, donc chez moi ça devenait vraiment l'enfer, pour le coup. Et d'avoir une boutique, ça permet d'assouvir la pulsion d'achat et de pouvoir revendre et racheter, revendre et racheter. Acheteur compulsif, il choisit ses pièces selon ses propres envies. L'important, c'est que l'objet lui inspire quelque chose. A l'image de sa marchandise, sa clientèle aussi est très hétéroclite. J'ai des étudiants aux Beaux-Arts qui viennent chercher des petits objets pour faire des œuvres. J'ai des collectionneurs qui sont vraiment intéressés par des pièces d'exception. J'ai des gens de passage qui trouvent un petit objet rigolo. J'ai de tout, de tous les âges, de toutes les mentalités possibles. Depuis peu, il propose des livraisons à domicile via Facebook sur lesquelles il publie sa collection. Quant à la boutique, elle est ouverte trois jours de la semaine à partir de mercredi. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. 18h40 en direct sur l'LCN. Merci beaucoup Félix Bolles à suivre tout de suite dans la quotidienne. Un auteur, celui de ma thérapie. Un passage par le musée Victor Hugo à Vilquier en bord de Seine. C'est superbe. Et puis, vous voyez, toutes ces belles toiles et ces sculptures, c'est celle de l'atelier de peinture et de sculpture de Bois-Guillaume. On reçoit le président et la secrétaire générale tout à l'heure. Maintenant, c'est Fanny Bertin. Ah non, c'est pas Fanny. Non, non, c'est pas Fanny. C'est tellement l'habitude qui me fait dire que c'est Fanny Bertin. Non, c'est Manon. C'est Manon parce que les stagiaires chez LCN ont aussi le droit de faire la météo. On voit ça tout de suite. La météo avec avantage famille CIC mobile. CIC parce que le monde bouge. Météo. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, Fanny a eu de nouveau la gentillesse de laisser sa place le temps d'une journée à une stagiaire. Je vais donc me présenter. Moi, c'est Manon. Et vu que je veux absolument que vous reteniez mon prénom plus de 40 secondes, je cherche juste espérément des idées pour vous faire passer un bon moment. Ce qui ne représente techniquement que deux minutes sur vos 24 heures quotidiennes. Mais j'ai l'honneur d'occuper une partie de votre vie et je dois en être fière. Donc voilà. J'ai pensé à faire des claquettes, me déguiser, vous jouer un morceau de guitare, chanter, utiliser des paillettes. Mais chaque idée était refusée. Et quand j'ai failli avoir le service du bien-être du haut normand sur le dos, je me suis dit que j'allais simplement vous expliquer tout ça. Et que le temps nécessaire serait sans doute écoulé. Voilà, voilà. Ensuite, en ce qui concerne vraiment la météo, demain, nous serons le jeudi 6 février. Et après des éclaircies en matinée, c'est la pluie qui prendra le relais pour le reste de la journée. Mais après tout, la météo, ce n'est qu'un élément secondaire. Le tout étant de garder le sourire. Et bien sûr, j'aimerais profiter de ce laps de temps pour remercier toute l'équipe de la chaîne normande pour son accueil, et particulièrement Fanny. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne fête à tous les Gastons. Et si vous aviez déjà oublié, moi c'est Manon. Salut ! CIC, parce que le monde bouge.